Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, mes chers collègues. On arrive dans cette vidéo à faire le quatrième projet. Il était classé le quatrième, maintenant il est classé le deuxième. Il est inséré entre le projet explicatif et l'argumentatif. Alors, on va l'entamer aujourd'hui. Et en principe, la vidéo porte sur des récapitulations et sur des exercices que vous devez en principe les faire avec vos élèves. Alors, Anaya, c'est pour la première fois que je fasse ce projet parce que je ne l'ai jamais fait en classe. Mais la beliche, pourquoi ? Alors, on va commencer par la première séance qui serait en principe la mise en projet. Bon, Anaya, d'habitude, la mise en projet, je profite de négocier les titres du programme annuel. Ou là, les titres du projet que je vais faire. En même temps, je vais négocier le projet de l'élève. On l'appelle le projet de la vie. Alors, Anaya, la première étape, on va anticiper sur le contenu et la forme du support à produire et à jouer en même temps. Alors, on va anticiper, on va voir qu'est-ce que nous allons faire, quelle forme prend-il, les thèmes et tout. Donc, Anaya, aussi, on va faire le choix des thèmes et des genres. Est-ce qu'on va faire la comédie, la tragédie ? On va faire quoi exactement ? Donc, le thème, par exemple, serait, par exemple, sur les études ou là, sur un dialogue entre le papa et le fils de manière, je ne sais pas, comme genre de sketch ou là. Alors, c'est ça. Donc, on va mettre en valeur le décor. Alors, on va jouer dans un tribunal ou bien dans la maison. Alors, on va mettre en valeur les éléments du décor. Maintenant, la division des groupes. On va faire la division des groupes. Alors, chaque groupe contient à peu près quatre membres. Anaya, les groupes, ils vont monter un scénario et ils vont le jouer en même temps. Alors, c'est ça. On passe maintenant à faire l'évaluation diagnostique, dans laquelle on va évaluer les prérequis en ce qui concerne la pièce, le discours théâtral. Donc, le support sur lequel on travaille s'intitule, suivez le guide, c'est la page 153. Alors, j'ai essayé de proposer quelques, j'ai élaboré quelques questions relatives à ce projet pour détecter et voir et aller leurs informations à propos du discours théâtral. Donc, quels sont les personnages en présence dans le texte ? Sont-ils présents ? Relevez toutes les marques qui indiquent leur présence. On appelle les personnages qui présentent une pièce théâtrale des orchestres, des producteurs ou bien des comédiens. Donc, on appelle les personnages qui présentent une pièce théâtrale des orchestres, des producteurs ou bien des comédiens. Le thème traité dans ce texte, l'avidité, le mécontentement ou bien une visite guidée. La quatrième question. La décision finale des personnages est de se laisser porter par une visite guidée au château de la Loire, de ne pas se laisser porter par une visite guidée au château de la Loire. Comment appelle-t-on les petites expressions suivies d'un point d'exclamation ? Pourquoi on les a utilisées ou là, pourquoi on les emploie ? Observez bien les termes en italique. Qu'exprime-t-il ? De quel discours s'agit-il ? Alors, réponse. Anna, la première question. Le guide, le touriste, le chien et la jolie femme. Ce sont les personnages de cette histoire ou de cette scène. Est-ce qu'ils sont présents ? Oui, bien sûr. Quels sont les indices de la présence ? Je, moi, moi. Deuxième réponse. On a choisi celui qui fait une pièce théâtrale, un comédien. Troisièmement, Bohnaïa a fait une visite guidée. Alors, le Tamtaïna, c'est une visite guidée. Quatrièmement, on a choisi la deuxième proposition de ne pas se laisser porter par une visite guidée. Alors, à la fin, ils ont décidé de ne pas aller au château de la Loire. Bon, on a cinq. Donc, cinq. Les interjections, les appels. Pour exprimer une exclamation. On a six. Les indicateurs scéniques. L'attitude des comédiens. On a sept. Le discours. De quel discours s'agit-il ? D'un discours théâtral. Alors, on passe directement à faire la compréhension de l'oral. Bon, on a la compréhension de l'oral. J'ai fait comme choix de support le sketch. C'est de la page 166. Objectif repérage des personnages. Les indices de subjectivité. Bon, comme vous voulez, avant de commencer, il faut trouver. Alors, comme vous voyez, je vais vous montrer d'abord l'intitulé sketch. C'est la page 166. Alors, vous commencez d'abord par une mise en veille. Alors, par exemple, est-ce que ça vous arrive de vivre des moments de rire en classe ou là-bas ? En bête, là, vous allez dessiner ce tableau dans lequel vous allez écrire structure impérative, discours direct, les personnages, les indices de la présence des personnages, phrases négatives et jugements. Bon, là, bien sûr, vous allez faire la première lecture juste pour qu'il découvre le contenu. Puis, vous allez faire la deuxième, la troisième, la quatrième et enfin, ils arrivent à compléter le tableau. Alors, on commence. Bon, bien sûr, on ne va pas leur montrer la page et tout. Non, pas que si on a un autre support, c'est mieux. Si on n'en a pas, on choisit un support dans le texte qui peut être court. Il y en a une qui répond à notre besoin, d'objectif. Donc, on a la structure impérative. Dites-moi, allez manger, levez-vous. Discours direct. Bonjour. Aujourd'hui, vous, dites-moi, levez-vous. Ici, comment vous appelez ? Ils sont là, ceux-là. Alors, le discours direct, ça veut dire le discours qui montre que les personnages parlent en ce moment, au présent. Le moment, c'est le présent. Alors, Kimana, bonjour. Aujourd'hui, vous, dites-moi, levez-vous. Ici, comment vous appelez ? Ils sont là, ceux-là. Donc, vous, ça veut dire qu'on fait un dialogue. Alors, on est présent. On parle en ce moment. Maintenant, là, ceux-là. Ici, Camel, ce sont des indices qui marquent que le discours est direct. On a le personnage. Les personnages. On a le professeur. On a Jean-Marie, Marie-Jeanne. On a les indices, je, moi. On a la phrase négative. Ne vous trompez plus. On a un jugement intelligent. On arrive à la fin à conclure. Il y a la visite. Vous pouvez, par exemple, à la fin, ouvrir le livre sur la page avec le support. Et ils vont lire et ils vont déduire, par exemple, qu'il y a des scénètes ou des passages qui expriment. L'humour ou là. La visite, la visite racontée pour faire rire parce qu'il s'agit d'un sketch. Bon, maintenant, on va faire directement. Donc, on va faire une autre page. Compréhension de l'écrit. Nous avons l'intitulé Monsieur, moi, objectif, description physique et morale, caractéristique d'une pièce théâtrale, les indications scéniques. Bon, je vais vous montrer d'abord le support, comme ça. Vous allez le voir de près. Alors, on va dessiner un tableau. Bon, nous allons faire des étapes. Donc, bien sûr, vous allez faire la lecture. Bon, avant ça, dégagez les éléments périphériques, les répliques, le titre. La description des personnages, parce que, allez, là, on a fait une description. C'est genre chapeau qui résume, allez, la description des personnages et tout. Nazo, la source, Jean, l'interdieu, théâtre de chambre. Alors, c'est ça. On parle surtout de ces mots écrits avec un autre caractère. Après, on va voir ça exprime quoi. Alors, c'est ça. Après, on va dessiner un tableau. On va faire, par exemple, les caractéristiques des personnages, qu'en titre. Un personnage, monsieur et moi, le partenaire. Un nana et ma qu'encha, on n'a rien trouvé comme description physique. Un cheveux rouges, sorte de clown, vêtements trop larges. Un nana, monsieur et moi, description morale, prétentieux, fait des phrases, il raisonne. Un nana, le partenaire stupide, parle que par des interjections. Il a reconçu, flatté. Un nana, les attitudes. Un nana, humour. Les attitudes, sa réaction, comment il fait cette chose. Donc, nous avons humour, moquerie, colère. Donc, flimour, posons-nous, lanterne, afin de nous dégourdir les doigts. Moquerie, c'est avec les yeux de l'esprit que tu dois me considérer. Colère, pose cette lanterne. Pose cette lanterne. Alors, allez, on passe maintenant à faire les indicateurs cyniques. Voilà, les indications cyniques. Décor. Quelles sont les choses qui indiquent qu'il s'agit d'un décor ? Posez les lanternes. Scène obscure. Le temps. Comment on prononce, ou là, comment on lève la voix, ou là, on la baisse. Avec une hâte obséquieuse, définitive, poursuivant intelligemment. Les gestes. Battons les mains avec un geste d'arrêt. Alors, les gestes. Les mouvements. Le partenaire prend la lanterne et la promène de haut en bas. L'attitude. Avec satisfaction. Flattée. Définitif. Alors, c'est un peu plus... C'est un peu plus... Alors, c'est un peu plus... Alors, c'est un peu plus... Le compte rendu objectif. Alors, voici la pièce théâtrale de Jean Tardieu, extraite de son livre théâtre de chambre. Cette scénète s'intitule Monsieur et moi, c'est une conversation entre deux personnages principaux. Monsieur et moi, c'est une conversation entre deux personnages principaux. Bon, j'ai ajouté, j'ai introduit un paragraphe critique qui pourrait évaluer le travail. L'auteur veut, à travers ce dialogue, raconter de manière amusante des histoires souvent farfellues, parfois loufoques, parfois loufoques et quelquefois agrémentées d'une petite dose d'humour. Moi, je trouve que le recueil de Jean Tardieu est très plaisant à lire. Bon, on passe maintenant à faire les points de langue. Alors, on va continuer toujours et on va faire les points de langue. J'ai choisi comme objectif la ponctuation. Alors, j'ai essayé de prendre une phrase du support. Monsieur et moi. Bon, 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 ça. Après, la phrase, comme vous voyez, se termine par un point d'exclamation. On va poser quelques questions sur le point d'exclamation. On va dire, par exemple, par quel point se termine la phrase par point d'exclamation. Qu'exprime-t-il? Par exemple, on va dire une interjection, une exclamation, quoi. Après, on va écrire, qu'indiquent les signes de ponctuation en général. En général, quels sont les points de ponctuation, le point d'interrogation, d'exclamation, les points de suspension. Alors, il y en a plein. Bon, à quoi sert ou laquelle qu'indiquent les signes de ponctuation? Elle fixe des idées, elle précise le sens, elle marque les pauses et les inflexions. Alors, là, je vais faire une simple activité, bien sûr. J'ai pris quelques phrases de ce texte. Par exemple, veux-tu? Par exemple, bien. Des points, trois points de suspension, oui. J'ai pris, par exemple, off. Toutes les phrases, de toute façon, de ce support. Alors, veux-tu? Bien, oui. Off. Réponds-moi. Par bleu, oui. Par bleu, oui. Par bleu. Oui. Alors, n'est-ce pas? N'est-ce pas là ce que je suis? Alors, ça serait sous forme d'exercice de fléchage. De fléchage. Alors, question à valeur interrogative, étonnement, interjection, hésitation, question à valeur rhétorique. Question à valeur rhétorique. Anna, veux-tu? Anna, question à valeur rhétorique parce qu'elle ne demande pas une réponse. Dans le texte, elle ne demande pas une réponse. Donc, bien, oui, hésitation, off, réponds-moi, interjection, par bleu, oui, oui, étonnement, n'est-ce pas? Question à valeur interrogative. Anna, il demande la réponse par oui ou non. Bon, on passe maintenant à faire les types de phrases. Vous allez poser la question, vous allez leur dire quels sont les types de phrases que vous connaissez. Déclarative, exclamative, interrogative, impérative. Après, on va essayer de relever de ce texte des phrases et on va les classer selon les cases. Alors, déclarative, on ne saurait mieux dire. Exclamative, ne t'excuse pas. Interrogative, qui, moi. Impérative, arrête-toi. Alors, bien sûr, vous avez l'embarat de choix. J'ai essayé seulement de vous donner un modèle. Anna, la tournure, exclamative. Anna, l'hésitation, étonnement, interjection, la satisfaction. Anna, l'hésitation, qui m'a bon, bon, bon. Bon, vous pouvez faire le style direct comme vous pouvez le faire à la fin, vers la fin. On passe maintenant à faire la page 5. Donc, comme je vous ai dit, ici, on a terminé les points de langue. On passe à faire l'expression orale. Bon, dans l'expression orale, vous pouvez, par exemple, préparer l'élève à l'avance, au préalable. Vous allez lui proposer de faire une scène, une scénette, sur, par exemple, n'importe quel thème, par exemple. L'essentiel, vous montrez d'abord l'endroit de spectacle. Par exemple, dans un tribunal, ou là, en classe, ou là, ça dépend où exactement, ou bien à la maison, ou là. Et ils vont essayer d'inventer, ou là, de scénariser, de monter un scénario, par exemple, qui parle de la violence conjugale, ou là, qui serait un sketch, par exemple, autour de l'école, par exemple, ou bien dans un tribunal. Alors, l'essentiel, l'élève arrive à s'exprimer comme s'il fait une scène, par exemple. Il va bien sûr s'exprimer, la voix, le temps, les gestes, se produire en spectacle, sur le plateau. Bon, là, je propose un voleur qui entre en dialogue, en discussion avec, par exemple, un juge, ou là. Production écrite. Là, tu rencontres ton ami. Bon, c'est la production écrite. Vous allez écrire le sujet au tableau. Après, vous allez négocier le plan. Vous allez établir un plan. Tu rencontres ton ami, par hasard, dans un jardin public. Il est midi presque. Le restaurant, juste à côté. Le plan. Un chapeau informatif. Les répliques. La fin, ou là, le dénouement. Décor, attitude. Etc. Bon, là, j'ai essayé de faire de la production. Il y a une émane, l'appelée. Est-ce que tu as dit, pour que moi, là, ça va vous plaire ou non ? Le compte-rendu de l'expression écrite, pour Naya, soit vous élaborez, vous allez faire une élaboration collective de ce scénario, ou bien vous allez prendre un scénario d'un élève et vous allez le restituer ensemble, comme vous voulez. Amina et son amie Lila se rencontrent par hasard dans un jardin public. Les deux amis se saluent et il est midi presque. Amina, arrête-toi. Allons déjeuner au restaurant mexicain. Lila, bon, 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 bon. Amina, ouf, Lila, bien. Bien, oui, j'accepte. D'autant que je ne suis jamais allée. Amina, flaté. Bon, là, flaté. Elle est, dis-moi, entre parenthèses, ou là, en italique. Parce qu'elle est, c'est l'attitude qui montre comment elle est Amina lorsqu'elle parle. Flaté. Tu sais, le meilleur est à l'autre bout de la ville. Lila, gênée. Ah non, ça ne m'arrange pas. Je dispose autour de 80 minutes. Amina, réfléchissant à une autre solution. Tiens, il y a un autre qui se trouve à 5 minutes à pied. Lila, soulagée. Eh bien, d'accord. Indique-moi alors les spécialités. Amina, en accentuant les mots en espagnol, Je te promets que tu sauras tout sur le Chili, Concarn, les Angelidas et les Tacos. Donc, là, voilà le dialogue que j'ai pu vous produire. Je suis le meilleur licencié, je vais vous dire, comment je vais vous dire. Mais il y a beaucoup de critiques. Alors, c'est la séquence 2. Maintenant, la séquence 2. La bande dessinée de la page 173. Je vois, là, la séquence 2. Je veux dire, parce que je suis la première fois à dire ça dans le théâtre. Alors, j'ai essayé de vous aider. Parce que, dans la séquence 2, je n'ai pas trouvé de support. En plus, je ne sais pas si la bande dessinée de la page 173. Alors, je ne sais pas si la bande dessinée de la page 173. C'est la première image. C'est-à-dire deux personnages. c'est une évaluation diagnostique c'est exactement comment je vais c'est le plus important deux personnages reste comme tu es je vais te prendre une photo c'est la peur la peur elle répond oh non j'ai vu les gestes alors les interjections oh non comment ça rire l'angoisse mais non moi j'ai des cornes elle a vu sa photo regardez puis elle a dit oh non moi j'ai des cornes j'ai essayé de te faire belle de manière amusante avec un esprit de l'humour elle lui dit qu'elle a essayé de lui faire belle mépris voilà mépris bon là il mépris tu dois demander des excuses tu n'aurai pas dû tu n'aurai pas dû ok ok veux-tu que je te fasse une photo avec un arrière-plan magnifique de ton choix bon parce qu'il y a des photos photoshop on va être l'amour qui est là oui par exemple devant la tour Eiffel tristesse il y a la même elle parle ou devant un cimetière ou devant un cimetière maintenant le faux rire ou sur ou sur la grande statue du Christ au Rio de Janeiro au Brésil bon j'ai essayé de faire je ne sais pas si vous allez faire ça en classe mais moi j'ai essayé de d'inventer parce que il nous faut un autre support vraiment c'est ça il y a des bandes dessinées parce que on a beaucoup de support nous avons directement Pinocchio donc avant d'entamer la troisième séquence les procédés de caractérisation c'est ça non non ce n'est pas les procédés non non c'est la compréhension de l'écrit pardon les procédés de caractérisation non non c'est l'activité d'un point de langue maintenant l'objectif mettre le chouelou alors je ne suis pas prête je ne suis pas préparée à l'épêchement comme la compréhension de l'écrit par exemple la caractérisation il y en a qu'un chouche le support s'intitule Pinocchio le robot page 174 le compte rendu Tana le compte rendu j'ai essayé de faire un compte rendu il s'agit d'un scénario original de Claude Scasso je ne sais pas peut-être il s'appelle Scasso je ne sais pas alors on va continuer alors comme vous voyez N'aoud il s'agit d'un scénario original de Claude Scasso je ne sais pas parce que les noms propres je lui affirme tiré de l'oeuvre de Carlo Colodi parle d'un robot qui s'appelle Pinopio dont l'année de l'existence est de 3000 dans une cité de Scamboville Scamboville il était inventé par Gepito c'est un bon c'est un robot je suis Gepito le robot c'est un robot ultra ultra performant il sait faire tout mais pour qu'il distingue entre le bien et le mal on lui avait on lui avait introduit un don d'un nez magique d'un nez magique qui grandira à chacun de ses mensonges alors ce dernier avait une histoire avec le diabolique mère de la vie on bat la caractérisation elle est aussi détaillée dans la caractérisation en la Pinocchio on a pris les personnages de l'histoire on bat du Bidna Pinocchio petit c'est parler danser chanter rire véritable vrai la distinction entre le bien et le mal les magiques qui grandira chacun des mensonges on a relevé misonnette jolie avec petit jardin on bat c'est la caractérisation un autre exercice de relevé adjectif qualificatif on a relevé du texte véritable ultra performant joli maléfique un compliment un compliment du nom qui m'appelle comme le compliment du nom c'est un moyen de caractérisation c'est une phrase qui commence par 100 introduite par 100 par 1 par 2 par 1 qui m'appelle de ce qu'on de de ce qu'on beau ville de ce qu'on beau ville fille de ce qu'on boli en robot sans être un véritable enfant du maire alors c'est les compléments du nom on a la relative que vit j'ai pétot qui grandira donc on passe maintenant à faire la proposition relative bon avant de commencer on va dire le genre d'imprégnation on va dire une phrase soit une phrase maintenant soit une phrase de préférence par exemple l'exercice des maths que j'ai fait est un peu difficile donc l'exercice des maths ou des mathématiques que j'ai fait est un peu difficile donc il y a le pronom relatif que où est la relative que j'ai fait elle sert à quoi elle sert à caractériser l'exercice comment on appelle l'exercice l'antécédent alors la relative sert à caractériser l'antécédent et on va dire l'exercice et l'adjective qualificatif on va dire l'antécédent et l'antécédent l'antécédent c'est un accessoire qu'il y a l'antécédent de l'antécédent 3. Vous allez leur donner ce poème. Ils vont le lire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis sans dire aux élèves de faire l'exercice en s'appuyant sur ce poème. Les élèves ont des difficultés de s'exprimer. L'Algérie où, par exemple, je suis née, l'Algérie dont je parle, ils vont imaginer des suites pour chaque proposition relative. L'Algérie où je suis née, l'Algérie dont je parle, l'Algérie qui reste dans le cœur, l'Algérie que j'aime beaucoup. Alors, c'est l'activité. Comme deuxième activité, le complément du nom. Bon, nous avons des phrases qui contiennent des compléments du nom. On fait la transformation, le complément du nom, on le transforme en un adjectif qualificatif. Les livres de Camus, les livres camusiens. Les fleurs du printemps, les fleurs printanières. Printanières. Les oiseaux de la nuit, les oiseaux nocturnes. La chaleur de l'enfer, la chaleur infernale. Alors, comme vous voyez, la chaleur, les insectes du jour, les insectes durent. Le caractère de la fête, le caractère festif. On va parler du style direct et le style indirect. Bon, Anaya, parce que le style direct et le style indirect prend beaucoup de temps. Si vous dites un tirage, vous prenez des phrases déjà dans le texte et vous faites la transformation. J'ai pris cette phrase. Pinocchio dit, moi aussi je sais faire des tours. Pinocchio dit que lui aussi il savait faire des tours. Alors, c'est ça. Thomas, par exemple, il a proposé plusieurs phrases. Bon, pour la leçon qu'il y a dans la chaleur. Bon, je vais vous montrer les temps. Rahim, vous allez traiter le présent de l'énonciation. Bon, dire les valeurs de présent. Surtout, présent de l'énonciation, le futur proche. Rahim, dire le futur de l'indicatif. Ou le conditionnel. Bon, là, j'ai pris quelques phrases. Que nous le rendons, par exemple, relevées dans le texte des phrases au futur. Dites-le sous forme de tableau. Par exemple, il y a la valeur. De l'énonciation. Il rit en même temps. Et ça exprime réellement le présent. Le temps avec ta. Le présent de l'énonciation. Parce que là, vraiment, il exprime le présent. Tu vas perdre. Là, c'est un présent. Là, c'est un futur proche. Là, il devra. C'est un futur. Là, il deviendra. C'est un futur. On va voir. Est-ce que ça exprime vraiment le futur ? Ou là, il y a quelque chose d'autre. Il y a quel futur ? Il y a un futur qui exprime la postériorité. Il y a un autre conditionnel. Je voudrais. Je vais voir la valeur dans le texte. Il y a un autre texte. Ça exprime le souhait. C'est le souhait. Bon, ça va. Alors, on a acheté la page. Bon, ça va voir. On a terminé normalement. En fait, ça reste l'évaluation certificative. L'évaluation certificative. Il faut dire un sujet. Comme j'étais là, il faut voir un sujet. Il faut dire un sujet. Et on a acheté la forme d'évaluation certificative. Alors, inshallah, vous allez vous dire un petit peu. Je ne vous ai dit beaucoup. S'il vous plaît. Si vous avez la prononciation, je n'ai pas eu de la prononciation. Ou là, je n'ai pas su formuler des phrases et tout. Mais l'objectif principal, je n'ai pas eu de la prononciation, je n'ai pas eu de la prononciation, c'est tout. Je n'ai pas eu de la prononciation, je n'ai pas eu de la prononciation, c'est tout. Je n'ai pas eu de la prononciation, je n'ai pas eu de la prononciation, je n'ai pas eu de la prononciation.